Bonjour, je suis William, ton coach sur Hammer Indoor. Aujourd'hui, je t'explique comment t'asseoir sur la machine. Pour bien s'asseoir sur la machine, il suffit de positionner correctement ton bassin. Il y a deux positions possibles. La première, la position rétroversion. Tes crétiliaques sont positionnés en arrière. En seconde, la position en T-version. Tes crétiliaques sont positionnés vers l'avant. Pour trouver les crétiliaques, c'est très facile. Il suffit de positionner tes doigts sur les pointes de ton bassin. Je te montre la rétroversion, qui est la mauvaise position pour ramer. Tu t'assieds le haut des fesses sur la coulisse. Les crétiliaques en arrière. Tu exécutes ton geste comme à l'habitude. Pourquoi cette position n'est pas bonne ? Tout simplement, tu pinces ton air sciatique. Tu crées une douleur dans tes vertèbres lombaires. Et tu perds énormément en efficacité. Tu ne transmets pas correctement les forces. La deuxième position, l'interversion, qui est la bonne cette fois-ci. Tu vas venir placer tes crétiliaques en avant. Tu vas t'asseoir le plat des fesses sur la coulisse. Le bas du dos va être bien à plat et va respecter la courbure naturelle de la colonne vertébrale. Cette fois-ci, tu ne te blesseras pas. Tu seras beaucoup plus efficace sur ta barre de pied, par la transmission du dos. Je te fais voir. De cette manière, tu préserves ton intégrité physique. Cela te permet de pouvoir ramer correctement en longueur. Et tu pourras durer plus longtemps dans le temps. Tu sais maintenant, te positionner correctement sur la machine. Je remercie Jean-Marie, qui m'a laissé un message dans les commentaires. Il avait du mal, au bout de 30 minutes, à tenir la position assise. Voilà, donc Jean-Marie, aujourd'hui, je t'ai répondu dans cette vidéo. Si, comme lui, vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un message. J'y répondrai en vidéo. Soyez plus fort que votre meilleure excuse. Laissez vos chaussures, allumez l'écran et ramenez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501